Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur Hero Cantare pour parler de Greatsward Warrior Sura, un personnage qui était très sous-estimé à la sortie du jeu et qui pour moi, c'est mon petit coup de cœur, elle est vraiment incroyable, elle peut vous carier tout le contenu du jeu, que ce soit les boss, le contenu en story ou même le PVP, elle est incroyable. Elle est incroyable pour plusieurs raisons, une des premières raisons c'est qu'elle a des stats très très élevées pour un damage dealer, notamment en termes d'attaques, 24 794 c'est vraiment pas mal, surtout avec les pourcentages qu'elle va avoir derrière, on a un personnage qui vaut beaucoup plus, notamment Machini avec 28 000, mais ses pourcentages sont relativement faibles. Ici on a un personnage qui fait beaucoup de dégâts et les pourcentages très forts, vous voyez 200% et encore on n'a pas encore tout vu. En termes de défense, la défense en revanche n'est pas très élevée, mais elle a beaucoup de survie grâce à son passif, qu'on va voir juste après, et du coup ça la rend relativement résistante. Si vous avez un buff de défense, ça peut l'aider encore plus à tanker, notamment avec la sortie de Kaiser récemment, vous allez voir que ça me fait vraiment le café. En termes d'HP, 115 000, c'est pour moi la moyenne qu'on recherche sur un damage dealer, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Quand on est en dessous, c'est qu'on est un petit peu fragile, quand on est au-dessus, c'est qu'on est relativement strong en termes de HP. Elle est vraiment dans la moyenne et justement, moi je trouve que c'est très intéressant pour un personnage qui va tanker en tant que damage dealer. La speed, en revanche, moi je ne m'attendais pas à avoir un personnage avec autant de speed, sachant que c'est un tank, et du coup ça la rend vraiment polyvalente, surtout qu'elle va pouvoir jouer en priorité avant ses adversaires, et donc stun et se régène avant ses adversaires, elle va être la première à jouer en général, si vous faites votre rotation correctement. Alors, premier skill qui est très peu utilisé, pourtant qui est très intéressant, surtout pour des boss en particulier, notamment le Hero Vista actuel où vous devez affronter Kaiser, c'est une attaque en single target qui fait 115% de dégâts, et inflige deux attaques supplémentaires de 10% de dégâts, avec 60% de chance par coup d'enlever un buff adverse. Donc ça enlève notamment le buff de défense de Kaiser, ce qui est très intéressant pour l'événement, mais également si jamais vous voulez débuff un adversaire, si vous voulez enlever un immune, potentiellement ça peut être très intéressant. Le deuxième skill est le skill que vous allez probablement spammer, ça va être moi celui en tout cas que j'utilise quasiment exclusivement, 95% de dégâts même, je dis que ce sort là, parce que c'est trop trop fort. Ça fait 200% de dégâts d'attaque, et si vous faites un crit, et on va voir comment la build essentiellement crit, elle se régène de 15% des dégâts infligés. Et ensuite elle va infliger 50% des dégâts du recovery, donc en haussée du 5% des dégâts, et à 60% de chance de stun sur le sort. Le stun de 2 tours est extrêmement important, parce que en boss, ça va stun les boss, en PVP ça va empêcher de vous prendre de très très grosses attailles dans la gueule, c'est un skill extrêmement important, et vous allez devoir monter votre debuff accuracy à tout prix, c'est extrêmement important, tout simplement parce que c'est le contrôleur, le tank, et le damage d'hiver de votre team, il fait les 3 à la fois, c'est pour ça qu'elle est vraiment intéressante. Donc ça c'est vraiment le skill que vous allez spammer en permanence, parce que ça va vous régène, vous allez subir beaucoup de dégâts en front-line, mais justement c'est ce qui vous permet de rester en vie, et d'infliger énormément de dégâts. Moi je monte à l'heure actuelle aux alentours de 500 000 de dégâts sur un crit, et j'ai 84% de chances de crit je crois, donc c'est vraiment pas dégueulasse, et sur les boss, vous allez voir que ça les tombe très rapidement. Pour d'un ordre d'idée, Sora, grâce à ce skill là, avec Chloris, ou avec un autre healer, mais Chloris est relativement forte, ça vous permet de carry avec 2 persos seulement l'advent boss, que ce soit à niveau 9, 10, 11, 12, j'ai pas encore le stuff, mais je pense qu'à très haut niveau, à 2, ils peuvent solo carry, l'advent boss Kuvara notamment, les autres aussi, mais c'est un petit peu différent. Ensuite, le troisième sort de Sora, ça c'est Naoe, qui a infligé 115% de dégâts à tous les ennemis, et a infligé des dégâts randoms à 1,5% de 30% d'attaque, et ça va Régen d'autant des dégâts infligés. C'est pas mal pour Régen, néanmoins, ça fait pas de contrôle, et c'est un skill 3, et je trouve que les skills 3 sont à utiliser différemment, en tout cas, il faut que c'ait plus de sens que simplement faire une petite Aoe, parce que l'Aoe n'est pas très très puissante, même si on a quand même 5 coups à suivre, donc ça fait 5 fois 30, ça fait 150 dégâts, donc vous en avez pour, grosso modo, 115% de dégâts en Aoe, et vous avez 150 dégâts supplémentaires après sur un ennemi. C'est pratique sur certaines reliques qui demandent de taper beaucoup, il y a une relique qui, avec ce sort, permet vraiment de monter à plus de 8 stacks à chaque fois que vous allez l'utiliser, donc ça peut être intéressant, mais voilà, pour moi ce skill-là, c'est plus à utiliser manuellement, en auto, je vous déconseille de l'activer, à côté du contrôle que vous offre le skill 2, Spoon Murderer. Le premier passif donne boost d'attaque, HP, réduction des dégâts et debuff résist, 20% de debuff résist, ça c'est vachement bien, comme je vous le dis, c'est un personnage qui est tank, même si, enfin, tank c'est surtout qu'il y a un frontline plus que tank, parce qu'il ne va pas aider votre team à survivre, elle va juste encaisser les dégâts énormément. Le plus gros, en fait, de son kit, c'est son passif. À chaque fois qu'elle va subir des dégâts supérieurs à 20% de ses PV max, elle va régénérer 10% de ses PV. Donc déjà, ça lui donne beaucoup de sustain, parce que ça régène en plus de son skill 2 ou son skill 3 qu'il a, il. Et en plus de ça, à chaque fois que ce passif proc, ça la rend immune à la prochaine attaque qu'elle va subir. Donc en gros, à partir d'un certain moment où vous allez être bien développé, vous allez avoir beaucoup de stats, et vous allez être loin dans l'histoire, et même en PVP, vous allez toujours prendre des dégâts supérieurs à 20% de vos dégâts. Donc en gros, elle va tanker un coup sur deux, elle va annuler un coup sur deux, et en plus de ça, elle va se régénérer. C'est extrêmement fort, c'est ce qui fait qu'elle est très puissante, elle va régénérer à chaque fois 10% d'HP, donc c'est vraiment intéressant justement comme passif. Et c'est pas tout. Si c'était tout, ça aurait déjà été incroyable, mais en plus de ça, quand son passif proc, elle a un boost de attaque de 50%, boost de crit damage de 30%, en fonction des HP qui lui restent. Donc en gros, plus elle prend de dégâts, moins elle a de vie, et moins elle a de vie, plus elle va infliger de dégâts. Donc en gros, tout est réuni pour qu'elle fasse de très très gros dégâts, et tout est réuni pour qu'elle reste en vie. Donc c'est vraiment un personnage qui est intéressant, ça va vraiment vous tanker tout le contenu. Moi, j'ai re-roll volontairement pour aller chercher Sora. Tout le monde disait qu'il fallait avoir tel personnage, tel personnage. Moi, j'ai re-roll pour aller chercher Sora, et depuis que j'ai le Sora, tout le contenu est beaucoup plus simple pour moi. Je vais vous montrer un petit peu comment je les build. Alors, j'ai mis un build un peu particulier. Là, vous allez voir ici une relique, parce que c'est la seule que j'ai, qui me donne un debuff et curé ici, mais elle n'est pas du tout utile précisément pour ce personnage-là. Normalement, elle est faite pour Endorcee. Première chose qu'on remarque, c'est que je suis full chance de crit. D'accord ? Full chance de crit, vous allez voir mes stats. 27 000 d'attaques, ce n'est pas extrêmement élevé, mais vu les boosts d'attaques qu'on a derrière, ce n'est pas forcément grave. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout le crit rate, 84%. Pour moi, vous devez aller chercher les 80%. Pour moi, c'est important que Sora crit à chaque attaque. 80%, c'est le minimum que vous allez aller chercher. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais je suis au début, je n'ai pas ce stuff-là. Ce n'est pas grave, d'accord ? Moi, j'ai réussi à faire l'advent 10 avec 50% de crit rate. Le 11 est passé avec un petit peu plus que ça. Et maintenant, je fais le 12 en expédition avec seulement 4 personnages. Je vous ferai une vidéo à ce propos-là. Depuis que je suis à 80% de crit hit rate. Crit damage, une fois que j'ai atteint les 80%, là, je vais aller chercher des dégâts supplémentaires. Donc, c'est l'attaque pour cent, le skill damage pour cent et le crit hit damage. Alors, je n'ai pas encore de skill damage parce que je n'ai pas beaucoup de choix dans mes accessoires SS. Néanmoins, dès que j'en aurai, je remettrai également parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser. Ensuite, de l'accuracy, je n'en ai pas beaucoup, mais on peut peut-être en débloquer avec le wake. Block, pareil, je n'aime pas beaucoup. Par contre, armor crash, j'en ai énormément, 45%. Ça aussi, c'est hyper important si vous n'avez pas de personnages qui avaient fait du break death. C'est important d'avoir de l'armor crash pour justement casser la défense adverse et infliger des dégâts vraiment très élevés. Mais si vous avez du break death, c'est moins important. Ensuite, du damage de l'effecton, ça, ce n'est pas forcément intéressant. Pour encaisser, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas un truc sur lequel vous allez vous focus. Par contre, vous avez le debuff resist. Ça, c'est important d'en avoir un petit peu et surtout le debuff accuracy. À venir, j'ai 38%, c'est énorme. Ça fait vraiment beaucoup. Comment est-ce que j'atteins ça ? En fait, vous allez avoir cet item-là, les boucles d'oreilles de Daisy. Bref, je ne le sais pas traduire comme ça. C'est hyper important d'avoir cet item-là. Vous pouvez le choper dans les récompenses de guildes. Donc, à force de donner des ressources à vos alliés et de demander des ressources à vos alliés, vous allez au bout d'un moment obtenir des tokens pour acheter cet item-là. C'est celui-là que vous allez acheter. Et vous allez pouvoir changer l'option et changer ses stats jusqu'à un moment. Et vous allez avoir le debuff accuracy. Et c'est ça que vous allez chercher pour Sora. Moi, en tout cas, c'est mon main personnage sur lequel je me focusse. Moi, c'est celui que j'ai choisi de monter. Et je suis allé chercher du crit rate 11%, du crit damage 10% et le debuff accuracy 26%. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 30% max. Et ici, on doit être à 20% peut-être. Par contre, crit damage, j'ai très peu. On peut monter très très haut, je pense ici. Donc, honnêtement, c'est indispensable quand vous arrivez à un certain moment pour justement faire proc le stun. Parce que quand vous ne stonnez pas, vous commencez vraiment à galérer, surtout pour le boss. Et en PVP, si vous ne stonnez pas, c'est chiant. Voilà. Donc, vraiment, full stuff, chance de crit. C'est pas final comme stuff. C'est-à-dire qu'en fait, le but étant de tourner toujours autour de 80% de crit hit rate. Mais si, à l'avenir, je peux, grâce à des reliques et à des items, monter mon crit rate, échanger un stuff avec plus d'attaques, ce que je vais chercher en tout cas, c'est là que ça va m'intéresser. Donc, là, j'ai un but de destruction, mais potentiellement, on voudra partir sur du crit hit et du damage set pour justement en faire des dégâts beaucoup plus élevés. Pas besoin de vampirisme. Le vampirisme n'est pas intéressant vu qu'on a deux sorts qui permettent de régène, plus le passif. Donc, c'est pas intéressant d'avoir ça. Néanmoins, voilà. En tout cas, moi, c'est le stat que j'ai sur ce personnage-là. Et je suis encore très loin d'avoir tout monté. C'est un personnage qui n'a pas de skill X, donc vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de chard. Et vous voyez, je n'ai pas encore mis beaucoup là-dedans parce que j'ai focus également de Myra. Mais il y a également beaucoup de block rate qui est important pour un personnage qui est tanky. Vous avez encore de la speed. La speed qui est très élevée sur ce personnage. Vous en avez encore là. elle a déjà plus de 500 de speed et elle monte vraiment très, très haut une fois qu'elle est awake au max. Et elle a vraiment beaucoup, beaucoup de stats intéressantes. Ce qui est intéressant également, c'est ses chances de crit sur les personnages de type skill. Ça, également, ça augmente au fur et à mesure. Donc ça, c'est important si jamais vous avez une team d'avoir d'autres personnages de skill pour justement booster les crit. Ça vous évite d'avoir des stuff trop orientés, chances de crit, et vous pouvez augmenter un peu plus les dégâts. Donc voilà, ça, c'est pour Sora. Avec qui elle peut être intéressante en team ? C'est là qu'on va attaquer un truc un peu plus intéressant. Sora est intéressante partout. Vu que c'est votre damage dealer, c'est également votre tank, celui qui va remplacer les dégâts. Et elles sont solo carrées. Donc j'ai envie de dire tout ce qu'il va y avoir derrière n'est pas important. en dehors d'un healer pour justement le solo guerrer. On a besoin d'une Chloris ou d'une Flora. Moi, je vous mettrais Flora surtout si vous n'avez pas Chloris pour justement le debuff. Notamment contre les boss, c'est très important. Sinon, vu qu'elle pose un stun, vous pouvez jouer Casey qui va pouvoir prolonger le stun et donc qui va permettre de passer beaucoup plus facilement les boss. Un Break Def, comme je vous dis, si vous n'avez pas de Darmore Crash, c'est important d'avoir un Break Def. Et sinon, tout ce qui peut augmenter ses dégâts, un Koon, un Flame Koon marche très bien, justement, faites juste en sorte de ne pas avoir trop d'attaques avec votre Koon pour que Sora prenne le buff du premier skill. Parce que le Koon, en général, vous allez essayer de booster à fond les dégâts de Sora pour passer le contenu. Dans l'idée, c'est un petit peu tout pour ce personnage-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. En termes de Relic, c'est pareil que je vous dis, l'objetif, c'est d'augmenter les dégâts. Donc, j'ai pris la première Relic qui va augmenter les dégâts sur du Single Target. Pour l'instant, c'est 8%, mais ça monte un petit peu plus que ça, niveau 5. Vu que je n'utilise que le 2, cette Relic-là est vraiment parfaite. Et pareil, comme je dis, je n'utilise que le skill 2. Donc, pareil, j'ai mis cette Relic-là qui booste 6% l'attaque sur le Chain 2. Donc, ça, si vous pouvez aller les chercher et les crafter si jamais vous ne les avez pas, c'est important de les avoir, surtout sur Sora. Si jamais vous utilisez d'autres skills, alors à ce moment-là, on va peut-être changer les Relic. Il y a une Relic qui est hyper intéressante. Je ne sais pas si je l'ai. Là, non, elle est sur Mamira. Il y a une Relic qui est très intéressante. Également, si jamais vous utilisez le skill 3, je vous ai parlé tout à l'heure, qui va accumuler de l'attaque pour cent à chaque fois que vous allez frapper un ennemi. Et en gros, quand vous posez cette Relic-là et vous faites le skill 3, vous pouvez monter 8 à 10 stacks d'un seul coup. C'est très, très fort et ça vous augmente très rapidement votre DPS, tout simplement. Et ça, ça peut monter à 40%. Donc, en gros, vous lancez 3 attaques et vous montez déjà aux alentours de 20%. Donc, ça augmente déjà pas mal le pourcentage. Enfin, 3 attaques. Dans 2 attaques, vous passez à 20%. Vous passez plutôt à 25, 26 avec 3 attaques. C'est parce que vous n'avez pas lancé 3 chaînes skill à suivre. Mais voilà, dans l'idée, c'est un petit peu tout pour Sora. Je pense à l'avenir que je mettrai un build plus attaques ou dégâts crit. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible parce que je ne suis encore que sur du S là-dessus. Mais vous verrez que quand vous allez passer sur du SS, on commence à avoir des chances de crit très élevées. Simplement avec un build à 4, vous montez ici à 28% de crit rate. Plus ici, là, vous voyez, moi, j'ai un armentage de 25% sur celui-là. Mais si sur cet item-là, j'avais par exemple 20% de crit rate, là, je vais changer complètement la manière dont je vais build mon personnage. Et avec les 2 reliques-là, si vous avez de la chance sur les 2 reliques-crit, normalement, ici, vous pouvez mettre full dégâts et ça va vraiment changer la donne. Et une fois que vous allez monter autour de 30-35 000 data, vous allez voir que les dégâts vont être incroyablement augmentés. C'est tout pour ce personnage. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer cette série sur les personnages afin de savoir comment les builds. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez sur votre team, sur comment les optimiser, etc. J'ai également un Discord avec mes builds. Il reste de la place. Donc si jamais vous cherchez une build française, exclusivement française, n'hésitez pas à checker le lien dans Discord. Si jamais vous avez déjà une build, vous pouvez toujours rejoindre la Discord. J'aide les gens à progresser et on discute ensemble sur les nouveautés du jeu, les personnages et les compositions de team. Je ferai une vidéo spécialisée sur le team building très bientôt afin que vous compreniez un petit peu mieux comment se servir de positionnement pour débloquer du contenu dans lequel on est bloqué notamment. C'est un petit peu tout pour ce personnage. On a fait le tour et j'espère que vous la trouvez aussi intéressante que moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao !